Oui, pour cette première édition, l'objectif de cette journée s'inscrit dans l'objectif général du mouvement des élèves étudiants de FANDA qui vise la promotion de l'excellence et la lutte contre la déperdition scolaire. Une question qui est devenue une réalité dans nos zones, affectée par le conflit non seulement, mais au-delà de cela, la question de la déperdition scolaire est devenue une réalité. Nous avons vu que l'école de FANDA a des résultats, chaque année, de très bons résultats au CFE, mais au collège, le suivi n'est pas pérenne. Donc, du coup, nous avons eu l'essai de mettre en place un mouvement des élèves étudiants pour lutter contre la déperdition scolaire et cette journée s'inscrit dans ce cadre-là. Est-ce que vous avez pu identifier un peu les facteurs bloquants qui minent un peu l'éducation ? Oui, les facteurs bloquants sont de plusieurs ordres. D'ailleurs, il devrait y avoir une communication là-dessus qui n'a pas vu lire, faute du communicant qui n'est pas venu, qui a été absent. Mais les facteurs bloquants, nous sommes au village. Je pense que c'est le manque de suivi, non seulement des élèves, mais aussi, il n'y a plus cette concurrence qui était là entre les élèves. Donc, nous, nous avons bénéficié lorsqu'on était au CMD NADIS et certains d'entre eux. Mais aussi, il y a la période de l'anacarte qui joue un rôle très important sur l'abandon ou la réussite scolaire des élèves. Mais au-delà de cela aussi, nous avons constaté que l'autre raison principale, c'est face aux nouvelles technologies qui alimentent. Parce qu'aujourd'hui, il faut oser le dire, l'école, les élèves ne suivent plus, n'utilisent plus ces outils pour bénéficier de beaucoup de choses. Mais par contre, c'est des outils qui sont en train de donner des conséquences néfastes aux élèves à l'école. Quels sont les élèves qui ont été primés ? C'est de l'élémentaire ou c'est des différents cycles ? Et leur nombre, ils sont combien ? Oui, nous avons primé plus de 90 élèves. Plus de 90 élèves, dont les 80, je peux dire, sont de l'école primaire de Fonda. Mais au-delà de l'école primaire de Fonda, le collège qui polarise l'école primaire de Fonda, c'est le CEM d'Agnac et le CEM de Niagis. Donc, il y a 14 élèves qui sont primés, de part et d'autre, dans ces collèges-là. Au-delà de cela, nous avons primé aussi le centre de formation de Fonda, qu'il ne faut pas oublier dans nos objectifs, parce que ce sont les élèves qui abandonnent l'école, qui, des fois, sont orientés vers le centre pour la formation professionnelle. Donc, en quelque sorte, ce sont ces élèves. Nous n'avons pas eu le sens de primer les élèves du lycée pour défaut d'organisation, mais quand même, ils étaient pris en compte au début de nos activités. En tout cas, nous avons primé plus de 90 élèves, mais de manière officielle, je pense qu'on a 147 premiers aujourd'hui. Donc, quelqu'un vous a justement été offert pour vous parler d'un homme qui vous a accompagné, vous, en tant qu'acteur aujourd'hui ? Oui, en tant qu'homme qui nous a accompagnés, d'abord, je remercie les enseignants de Fonda, parce que nous avons pensé à une démarche participative, une démarche participative qui puisse réunir tous les fils du village autour d'une même question. Et sur ce, on a contacté nos grands-frères enseignants qui nous ont accompagnés dans cette logique-là. Et au-delà de cela, au-delà des enseignants, en termes d'acteurs, on a sollicité le ministre Benoît Sambou qui nous a accompagnés en termes de fourniture scolaire et tout. Donc, aujourd'hui, si la journée a eu lieu, c'est grâce à ce ministre, monsieur le ministre Benoît Sambou, mais aussi c'est grâce à nos fils et fils de Fonda qui sont partout, qui ont accepté de donner la main dans la poste pour la réussite de l'activité.